Le rendez-vous annuel de l'épargne se tiendra le 18 novembre à Abidjan. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue pour le lancement du SCIP en temps des salons de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Comment sécuriser son épargne en temps de crise ? C'est le terme autour duquel s'articulera cette quatrième édition qui entend mettre l'apprentissage et l'éducation financière au cœur de ses actions. Ce rendez-vous du donner et du recevoir est une initiative de Ecobank avec la collaboration de l'agence. Odio Bella, directrice de la Banque des particuliers à Ecobank, a précisé que cette rencontre entre acteurs du secteur financier et le grand public sera l'occasion pour les populations de s'éduquer sur les bases de l'épargne, de l'investissement, du placement boursier, du financement de projets et de l'inclusion financière lors des débats, ateliers et conférences qui seront abordés au cours de cette journée. Vous allez avoir des campus, ça va être une plateforme d'échange, du contenu innovant qui vous permet et qui permet à toutes et à tous, quel que soit votre statut, votre âge, que vous soyez une personne morale ou une personne physique, d'épargner, de contribuer à la croissance économique et aussi de contribuer à votre propre richesse. On a parlé d'Ecobank, mais vous aurez tous les acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels ou économiques, qui gravitent dans le monde de la finance en Côte d'Ivoire. Nous serons cette fois-ci en présentiel, donc avec un accès pour les participants, mais également nous donnerons la possibilité à toutes les personnes qui ne pourront pas se déplacer, de pouvoir nous suivre et d'interagir en direct sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Donc le contexte Covid nous a amené à concentrer aujourd'hui le contenu du salon sur une seule journée et qui promet donc du coup de facto d'être intense et riche en contenu. Donc nous aurons trois sessions plénières, six ateliers. Et cette année, nous avons décidé de mettre encore plus l'accent sur l'apprentissage et l'éducation financière des participants en revenant avec des formats qui soient un peu plus digestes. Donc nous avons surnommé le campus et les conseils de pro. Notons que contrairement à l'édition précédente, qui était 100% digitale, cette quatrième édition attend environ 4500 inscrits et 1500 personnes en présentiel, en plus du distanciel.